Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et le martyr de la bienheureuse Pierina Morosini qui est morte vierge, martyr, mais aussi du monde ouvrier en 1957. On a beaucoup reproché au pape Jean-Paul II d'avoir trop béatifié, trop canonisé. Certains disent qu'il y a trop de personnes, on n'arrive plus à savoir. En réalité, je crois que l'événement qu'il a produit en ce début de troisième millénaire, en béatifiant et en canonisant des personnes venant de tous les milieux, des personnes simples, des personnes dont la qualité spirituelle est équivalente en fait aux grandes saintes martyrs du début de l'Église, Sainte Cécile, Sainte Agnès, Sainte Anastasie, dont on cite le nom dans le canon romain. S'il a fait cela, c'était pour que chacun puisse voir que la sainteté est à portée de main. En effet, on pourra dire que la bienheureuse Pierina, donc en français Pierrette, Pierrette Morosini, eh bien elle n'est pas différente des autres jeunes filles qui se sont dévouées et qui ont été très pieuses, qui ont voulu aimer le Seigneur et dont personne n'entendra jamais parler, n'entendra jamais parler. On se trompe complètement. Au ciel, ce sont les cortèges des saintes qui ne sont pas connus sur la terre pour le moment, mais qui ne cessent de travailler à notre salut et elle en fait partie. Seulement elle, le Seigneur a voulu la mettre en avant par le processus de béatification, en lui donnant non seulement la palme de la pureté, cette palme blanche dont on représente les saintes, mais la palme du martyre, cette palme rouge. Alors, cette petite Pierina, qui signifie Pierrette dans langage familier, est née en 1931 dans une petite ferme de Fobio, dit Albino. C'est un hameau d'une centaine d'âmes à une demi-heure de marche de la commune d'Albino, en Italie du Nord, donc dans l'actuelle Lombardie. C'est une Italie pauvre, c'est une Italie qui est une terre d'émigration, parce qu'on trouve peu de travail. Son papa est un ouvrier courageux qui a réussi à trouver du travail dans une filature, parce qu'il y a là-bas beaucoup d'usines qui se créent tout de même, et des usines en particulier de textiles. Elle appartient à un certain M. Milly Onegger, qui est un protestant. Il a trouvé le poste de veilleur de nuit. Il le fait sérieusement. Évidemment, il est très peu payé. Et donc, avec les neuf enfants qui suivront, puisqu'elle est née, il est obligé de cultiver un tout petit lotin de terre et de bois, pour arrondir ses fins de mois. Quant à sa maman, qui s'appelle Sarah, elle est l'ange du foyer. Et elle met au premier plan, l'éducation de ses filles, de ses enfants, à la sainteté. Elle le fait comme le font les femmes italiennes de ce temps. Ça veut dire, par exemple, en s'appuyant sur des paraboles de Jésus, en les racontant à ses enfants, en racontant aussi des vides saints. Et donc, elle la prépare de manière excellente à sa première communion, qu'elle peut faire à sept ans, avec l'autorisation du curé. Il faut savoir qu'à l'époque, la préparation est beaucoup plus sérieuse que maintenant. On doit connaître des notions, tout de même, de théologie, un minimum. On ne prend pas les enfants pour des demeurés. Et ça, ça stimule leur intelligence. L'évêque du diocèse, qui s'appelle Monseigneur Adriano Bernaguerici, a tenu à appliquer les directives qui ont été données peu de temps avant, par le saint pape Pidis, afin que les enfants puissent aussi recevoir le sacrement de confirmation très tôt. Et comme il voit que cet enfant-là est très prête, et bien le 10 janvier 1937, elle a seulement six ans, elle reçoit la confirmation. Elle est adulte dans la foi et véritablement, elle met son caractère de petite ouvrière, de future petite ouvrière, en tout cas de fille d'ouvrier. Elle met son caractère au service de sa foi. Le temps passe et évidemment, elle peut aller, grâce à la paie de son papa, à l'école, l'école primaire d'abord. Mais très vite, lui, il tombe malade. Il n'arrive pas à supporter peut-être le rythme de nuit. Toujours est-il que son patron, sans pitié, le met à pied. Il perd son salaire et donc sa jeune fille, qui a à peine 15 ans, est obligée de quitter l'école. Elle avait appris à tisser un petit peu et donc elle arrive à entrer dans l'usine de coton Honegger. Nous sommes le 18 mars 1946, quand elle devient ainsi ouvrière. Elle a 15 ans et c'est une entreprise qui compte à peu près 1300 employés. Alors, au départ, on la met comme commis au nettoyage de services, donc comme femme de charge, on peut le dire. Et puis, peu à peu, elle progresse, elle devient apprentie et aide les autres travailleurs. Et finalement, eh bien, on lui confie un métier à tisser. Les autres ouvrières observent cette jeune fille, cette très jeune fille qui est là, qui travaille, et sont obligées de constater qu'elle a un très grand courage. Au début, ils se moquent d'elle, les ouvriers en particulier. Mais tout de même, on se moque d'elle parce que quand elle arrive au travail, elle commence par faire son signe de croix. Ses convictions religieuses, elle ne les cache pas du tout. Elle vit en fait du sacrement de la confirmation. Elle est croyante, elle est chrétienne, elle aime Jésus-Christ, elle le dit. Il remarque aussi sa tenue très simple. C'est une tenue d'ouvrière. Elle ne fait jamais aucun extra pour mettre en avant sa beauté. Son habit est toujours le même, à la maison comme à l'usine, en été comme en hiver. C'est un tablier noir, de gros bas de laine tricoté par elle-même, des sabots de bois. Et dans la ferme familiale isolée, au milieu des arbres, il n'y a ni électricité, ni l'eau courante. Elle est là et elle fait sérieusement son travail. Ses compagnes remarquent qu'elle est bonne ouvrière, sérieuse, toujours régulière, si bien qu'elle progresse peu à peu. Et puis, elle est aimable avec tous, mais elle est aussi discrète, assez timide, assez réservée. Elle ne se met pas du tout en avant. Il constate aussi qu'elle a véritablement plus qu'un amour pour le Seigneur. Elle ne peut pas vivre sans lui, semble-t-il. Par exemple, on constate qu'à l'heure de la pause, elle va prier. Au lieu de bavarder avec les ouvrières, elle dit son chapelet. Et si ses parents ou ses amis l'exhortent à se reposer un peu plus, parce qu'elle a une vie extrêmement chargée, prière, travail, et bien elle répond « Je ne peux pas rester un seul jour sans communier. Sans Jésus dans le cœur, je n'arrive pas à vivre. Quand j'ai communié le matin, je n'ai plus peur, je me sens forte. » Elle a une responsabilité très forte, en effet, elle est la seule qui est responsable, on peut dire, de ses huit frères et sœurs, et aussi de sa maman, de son papa. Son salaire doit survenir à tous les besoins de la maison, à part quelques petites gardes d'enfants que sa maman a réussi à trouver, en l'ajoutant à la garde de ses propres enfants. On peut dire que le destin de cette petite ouvrière est tout tracé, sans doute qu'elle ne fera aucune étude, qu'elle sera ouvrière simplement, et que son destin sera ainsi de se dévouer pour que ses frères et sœurs puissent peut-être progresser dans la vie. Et puis ainsi, elle passera sa vie et elle disparaîtra. Beaucoup de jeunes filles à cette époque-là sont ainsi dans le dévouement total. Mais voilà qu'un événement va provoquer une petite évolution dans sa vie. Elle a un petit accident du travail, elle est emmenée à l'hôpital et là, elle rencontre l'aumônier de l'hôpital qui s'appelle le père Luciano Moloni. Il est un frère mineur, un franciscain du couvent des Capucins d'Albino. Elle se confesse à lui et entre eux se met tout de suite une sorte d'alchimie, de correspondance spirituelle. Il lui propose de devenir éventuellement, si elle le veut bien, son conseiller spirituel, ce qu'elle accepte aussitôt. Et donc, à partir de là, il va l'aider à progresser dans la foi. Il l'aide à équilibrer sa vie, à avoir un rythme régulier qui se partage entre ce qui est le fondement de tout, la fréquentation du Seigneur par la prière, par les sacrements, par la confession. Et puis, d'autre part, une foi comme cela doit se former. Elle doit absolument progresser dans la connaissance du Seigneur, et donc il l'invite à lire des vides saints en particulier, à prendre des saints qui pourraient lui correspondre comme modèle. C'est à cette occasion-là qu'elle découvre Sainte Maria Goretti. Elle n'est pas encore canonisée, elle va l'être un tout petit peu plus tard, mais c'est une petite jeune fille italienne qui va la frapper de manière stupéfiante par l'exemple qu'elle donne. C'est une petite enfant, douze, treize ans, fille d'agriculteur, qui un jour, alors qu'elle est toute seule à la maison, un ouvrier agricole qui déjà l'avait un peu agressée, elle était très inquiète de se retrouver seule à la maison, se jette sur elle pour la violer. Et elle, elle résiste de toutes ses forces, c'est un péché, c'est un péché, tu n'as pas le droit, c'est un péché. Lui, fou de désir sexuel, va la poignarder pour qu'elle cède, et elle va mourir quelques temps plus tard à l'hôpital, en lui pardonnant son crime. Elle sera canonisée et donnée comme par l'Église, comme modèle, modèle des premières martyrs, martyrs de la pureté des temps modernes, parce qu'il y en avait beaucoup d'autres, dans les temps anciens, à l'époque de l'Empire romain. En tout cas, on peut dire que sa vie devient meilleure, plus régulière, et donc son père spirituel, lorsqu'il est muté à Bergame, elle ira le voir une fois par mois. Il va aussi l'orienter vers quelque chose d'autre. Il lui dit, tu dois réserver un certain temps pour l'action de la charité envers les pauvres. D'une façon ou d'une autre, il faut que tu trouves. Alors elle se rapproche de sa paroisse et là, elle trouve auprès du curé, le fait qu'il a besoin, par exemple, d'une personne qui s'occupe de donner le catéchisme aux enfants, donc elle s'en met. Elle se mêle aussi de l'action catholique et aussi, quelque chose de très important pour elle, l'apostolat pour aider les vocations sacerdotales. À cette époque-là, en Italie, un jeune qui veut se consacrer à Dieu n'est pas aidé, il n'y a pas la même richesse que maintenant. Et donc, elle n'hésite pas à quêter de maison en maison et puis demander des châtaignes en particulier pour des séminaristes pauvres, ce qui les permettra de les nourrir. Avec son salaire, elle arrive à s'acheter un petit tableau de Sainte Maria Goretti et une petite veilleuse qu'elle met dans sa chambre et elle lui parle, elle la fréquente véritablement comme une amie intime dans le cœur à cœur de la prière. L'influence de Maria Goretti sera très importante pour elle, comme je vais le montrer un peu plus tard. À cette même période, tout naturellement, elle aime tellement le Seigneur qu'elle s'ouvre à sa maman de son désir peut-être d'être religieuse, de consacrer sa vie à Dieu, dans la prière et peut-être dans un peu d'action. Et sa mère lui répond tout à fait fermement que c'est absolument impossible, qu'elle ne peut pas, son père a perdu son travail, on compte beaucoup sur elle. Et donc, c'est pour elle un grand chagrin, elle s'en ouvre à son père spirituel qui lui dit, mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète absolument pas, dans la vie que tu as actuellement, dans la vie de laïka, tu peux tout à fait te consacrer à Dieu. Il n'y a aucun problème, c'est la même vocation. Et d'ailleurs, si tu le veux, eh bien, on pourra organiser des voeux privés. L'Église, elle permet toutes les sortes de vocations. Pourquoi tu ne deviendrais pas, le temps que tes parents te donnent la permission, une laïque consacrée ? Donc, tu serais comme tu es maintenant et pourtant, tu ferais trois voeux avec l'Église, voeux de pauvreté, voeux de chasteté et voeux d'obéissance. Elle réfléchit à ça et elle accepte, si bien que, dans les mains de son père spirituel, le 8 décembre 1948, elle a donc 17 ans, eh bien, elle fait cette consécration à Dieu. Et le prêtre, évidemment, ne l'engage pas pour la vie entière, mais elle pourra renouveler ses voeux, tant qu'elle le voudra. Il est donc très prudent. En ce qui la concerne, comme on peut s'en douter, évidemment, son don au Seigneur est total, qu'il fasse d'elle ce qu'il veut, que sa volonté soit faite. Et donc, elle approfondit même son engagement spirituel au service de l'Église. Par exemple, elle s'inscrit à l'apostolat de réparation et aux filles de Marie. Elle a mis le scapulaire du Carmel et puis, à un moment donné, elle rejoint le tiers ordre franciscain. Avant d'aller plus loin, je voudrais tout de même raconter ce qui va être, finalement, l'événement majeur de sa courte vie. En effet, en 1947, voilà que Maria Goretti va être béatifiée. Et donc, pour elle, c'est absolument nécessaire. Elle veut se rendre à la cérémonie qui doit avoir lieu à Rome. Il n'est absolument pas question qu'elle rate la fête au ciel de sa sœur spirituelle, celle qu'elle veut imiter le mieux qu'elle peut. Et donc, pour ce pèlerinage, elle décide de troquer pour la première fois son éternelle robe noire pour une robe blanche qui a été prêtée par sa tante. Et elle troque aussi ses sabots contre une paire de souliers demandés à une amie. Alors, c'est une semaine entière qu'elle va passer à Rome. Elle n'a jamais quitté sa région. Et donc, elle est enthousiasmée. Elle assiste à toutes les cérémonies. Elle voit même le pape lors de la cérémonie de béatification. Et elle se croit au ciel. Elle dira à ses amis, comme je voudrais faire la même mort que Maria Goretti. C'est étonnant parce qu'elle le répétera plusieurs fois. Et ses amis, qui sont quelquefois avec elle, lui disent, mais tu es complètement folle. Tu te rends compte, elle a été assassinée. C'est n'importe quoi. Et pourtant, elle le répète sans arrêt, comme s'il y avait une intuition spirituelle en elle. Et elle répond avec humour à celles qui la prennent pour une folle. C'est un moyen d'aller plus vite au ciel. Et bien, elle sera exaucée dix ans plus tard. En attendant, et bien, la contradiction continue de peser sur elle. En 1950, donc maintenant elle a 19 ans, elle essaye une nouvelle fois d'aller voir sa maman et de lui demander la permission d'entrer chez les sœurs, les sœurs de Saint-François d'Assise, de Bergame. Et celle-ci, une fois de plus, refus absolument, fermement, ce n'est pas possible. Et son père spirituel, encore une fois, l'encourage à rester simplement fidèle. Le Seigneur arrangera les choses comme il voudra, lui dit-il. Et donc, elle continue ses œuvres, ses pauvres œuvres, comme une humble ouvrière, qui a peu de culture, qui peut remarquer, mais qui véritablement est remarquée par le Seigneur. Et donc, je voudrais raconter maintenant, comment cette âme, qui est faite pour le ciel, et bien, va être mise en avant, par le Seigneur, de la façon suivante. Nous sommes le 4 avril 1957, elle a donc 26 ans, et elle se rend tous les jours, fidèlement, avec son âme tournée vers le Seigneur, son chapelet en main, elle se rend vers l'usine, pour travailler. Elle est là, dans sa robe noire, elle porte ses sabots, elle est très modeste, elle a les yeux baissés. Personne ne la remarque, sauf des garçons qui sont là, qui sont un peu saouls, qui ricanent, et qui provoquent un certain garçon qui s'appelle Julien Chénat, en disant, et en la montrant, haha, si tu arrives à coucher avec elle, et bien, on te donnera 5000 livres, vas-y, défis, défis. Et il lance le défi. C'est un garçon qui a à peu près 20 ans, qui a déjà connu beaucoup des services de police, il est assez fragile, psychologiquement. Son défaut principal, c'est qu'il est extrêmement influençable, il est sans doute complexé, parce qu'évidemment, il n'arrive à avoir aucune fille, donc les autres se sont fichus de lui, en le mettant, évidemment, devant la seule jeune fille, qui jamais, jamais, ne couchera avec personne. Son vœu est au Seigneur, son cœur est au Seigneur. Elle a bien repéré ce garçon, parce que déjà plusieurs fois, sûrement stimulé par ce défi idiot, il a essayé de l'aborder sur le chemin de l'usine, qui passe à travers un petit bois, donc est assez isolé. Et elle, fermement, elle a repoussé ses avances. D'abord, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est extrêmement vulgaire dans sa façon de faire. Ça ne correspond absolument pas à ce qu'il est et lui, il ne cède jamais. Donc, le soir du 4 avril, alors qu'elle revient du travail, eh bien, il est posté sur le chemin et une fois de plus, il tente de la provoquer, vraiment, pour qu'elle couche avec lui, tout simplement. Et elle, évidemment, elle le repousse encore une fois, alors il l'attrape par le bois, le bras, il se montre de plus en plus violent, elle se défend comme elle peut. Elle se débat, il n'y a personne pour les voir et elle essaye de s'enfuir. Lui, il l'attrape, il la jette violemment par terre. Elle essaye encore une fois de se défendre, elle lui dit « Arrête, arrête ! » Alors, elle arrive à attraper une pierre qui est sur le chemin et elle est là, elle le repousse avec. Il s'en saisit, il lui arrache et il la frappe une première fois à la tête. Elle est comme étourdie et elle lui dit « Prends mon crucifix qui est dans ma poche de tablier, prends mon crucifix. » Sans doute espère-t-elle que par l'image du Christ et l'aide du Seigneur, eh bien, il sera arrêté dans ce grand péché qu'il est en train de commettre. Il s'en saisit, il le regarde et il le jette et ensuite il prend la pierre et il la frappe de nouveau et il l'assomme. Elle est toute étourdie et elle est presque évanouie et elle lui dit dans un dernier souffle « Je te pardonne, je te pardonne. » tandis que lui est en train de retrousser ses jupes et essaye évidemment de commettre son forfait, ça veut dire de la violer. Il n'arrivera pas à la violer. Mais en tout cas, il s'y efforce, il la dénue d'eux-mêmes. Donc il n'arrive pas à commettre son forfait jusqu'au bout. Il dira plus tard lorsqu'il sera arrêté au policier « Elle était plus forte que moi. » Quelle était cette force qui a fait que, même s'il l'a dénudée, il n'a pas pu accomplir son geste et l'a violée. S'il l'avait violée de toute façon parce qu'elle était assommée, elle aurait tout de même été canonisée comme vierge. Elle n'est pas la seule. D'autres vierges du quatrième siècle ainsi ont été même mises dans des lupanards parce que des hommes voulaient véritablement les faire céder et ont été canonisés comme vierge. La virginité, elle est dans l'âme. Toujours est-il que, n'arrivant pas à commettre son forfait, il décide de rejeter son corps qui est pantelant. Elle est encore vivante, elle respire de la rejeter sur le côté, là où on ne la trouvera pas. Un peu plus tard, comme elle n'arrive pas au travail, d'habitude elle rentre toujours à la même heure, et bien la maman envoie un de ses frères sur le chemin pour voir ce qui est arrivé. Et c'est lui qui va trouver son corps. Elle est assommée, elle a le crâne enfoncé, elle respire encore. Vite ville, il court prévenir les secours. On l'emmène à l'hôpital. À Bergam, les médecins vont tout faire pour essayer de la réanimer, mais malheureusement, le traumatisme crânien est profond. Elle est tombée dans le coma. Évidemment, les policiers sont là. On regarde ce qui lui est arrivé. Les médecins concluent qu'elle a été frappée à la tête avec une pierre qui a fracturé le crâne et que c'est manifestement au cours d'une tentative de viol, mais qu'il n'y a pas eu viol complet. Voici une photo de l'endroit où les gens commencent à se rendre en pèlerinage et où elle a été agressée. Et c'est ainsi que le 6 avril 1957, elle meurt sans avoir repris conscience. La nouvelle de sa mort est encore un choc pour l'Italie entière et les gens spontanément, avec leur foi simple, se rendent sur le lieu où elle a été assassinée et la prient, commencent à la prier. Si bien qu'en 1975, l'évêque de Bergane, Mgr Clemente Gadi, décide manifestement d'ouvrir une instruction pour sa béatification. Il n'y a pas de raison. Elle est morte martyr, elle est morte manifestement pour le Christ. Elle est morte et elle a gardé sa virginité alors qu'elle aurait pu très bien survivre en se laissant faire. Elle est morte par amour de Dieu. Finalement, le 4 octobre 1987, donc sans même attendre la date anniversaire qu'aurait pu être le 4 avril suivant, le pape Jean-Paul II décide de la béatifier. Il y a là sa maman, Sarah Norris, il y a aussi ses frères et soeurs et même son corps est exposé publiquement sous l'autel de l'église paroissiale de Fiobio dans un reliquaire du scoldeur que va réaliser le sculpteur Claudio Nanni. Le pape Jean-Paul II dans le discours qu'il fera à cette occasion dira qu'elle est le témoin qu'on peut devenir un saint sans même entrer dans un couvent et ensuite il développera en résumé sa vie. Pendant dix ans, elle a vécu les difficultés et les joies de travailler dans une filature de coton dans sa région et en faisant le tour et en se déplaçant à pied. Elle le faisait pour que ses frères et soeurs puissent faire des études et en soutien à sa famille. Ses collègues avaient bien vu à quel point elle était loyale au travail, à quel point elle était gentille, avenante. Eh bien, c'est le Seigneur qui l'a mis par son martyr sur les autels. C'est la conséquence extrême de ce qui se passait à l'intérieur de son âme. Et donc, les traces qu'elle a laissées ne sont certainement pas arrêtées. Elles continueront à jamais de marquer un chemin lumineux pour ceux et celles qui se rendent compte que les défis évangéliques valent le coup qu'on y laisse sa vie. Jusqu'à maintenant, la ferveur des fidèles ne s'est pas arrêtée. Ils la prennent véritablement comme un modèle, comme une sainte qui intercède pour eux depuis le ciel. Et leur don va permettre de construire d'ailleurs un sanctuaire dans la paroisse de Fiobio. Je voudrais terminer cette vidéo en montrant quelques photos de ce sanctuaire qui a été inauguré le 2 mai 2009 par l'évêque de Bergame, Mgr Francesco Beschi.